Comment accélérer le séchage de la peinture à l'huile ? Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques, des trucs qui vont vous permettre d'accélérer le séchage de la peinture à l'huile. Et vous savez, dans toutes mes vidéos, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Eh bien, ce sont des mini-formations qui vont vous aider à peindre, qui vont vous permettre d'améliorer votre façon de peindre. Ce ne sont pas des formations qui vont vous apprendre à peindre complètement. Ce sont des mini-formations, mais ça va vous aider, j'en suis certain. Il y en a certains parmi vous qui ont déjà téléchargé ces vidéos, ces cours en vidéo. Eh bien, j'ai un petit scoop. Eh bien, je suis en train de faire préparer un e-book, donc un nouveau livre numérique qui sera disponible en PDF. Eh bien, je vous le dirai quand ça sera fait, quand ça sera mis en ligne. Eh bien, vous pourrez à ce moment-là aussi cliquer dans les liens qui seront dans un lien qui se retrouvera en dessous de la vidéo. Et vous pourrez le télécharger gratuitement, mais il n'est pas encore prêt. On travaille là-dessus. Voilà, donc ça, ça s'en vient pour bientôt. Alors, aussi, si vous avez, si à la fin de cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça aide toujours la chaîne YouTube à progresser. Ça me permet d'être plus vu, puis de continuer à mettre des nouvelles vidéos gratuites. Alors, voilà, donc la peinture à l'huile, ça sèche lentement. Ça sèche lentement, pourquoi ? Eh bien, parce que ça n'est pas un séchage par évaporation. Vous le savez certainement, on a dû déjà vous le dire, c'est un séchage par oxydation. La peinture à l'huile, c'est quoi ? Eh bien, c'est des pigments. Le pigment, c'est la couleur, finalement. Il y a des pigments de toutes sortes d'origines. Ça peut être végétal, ça peut être biologique, ça peut être minéral ou chimique. Et puis, donc, ces pigments, ils sont liés avec de l'huile de l'huile, généralement. Mais ça peut être aussi de l'huile de noix ou d'autres sortes d'huiles. Et ça pourrait être juste ça. Le pigment et l'huile. C'est comme ça qu'on fait de la peinture à l'huile. Mais les fabricants vont rajouter une charge de manière à ce que ça coûte moins cher, parce que les pigments coûtent cher. Ils mettent une charge qui est un produit, on va dire, aussi chimique. Il y en a différentes sortes. Il y a comme de l'hydrate d'aluminium. Il y a différents produits. Je pourrais vous en mettre une petite liste. Si vous allez sur un site internet, et je vous marquais un site internet, ça s'appelle Kama Pigments. Je vous mets le lien. Kama Pigments, si vous allez sur ce site, vous allez trouver tous les produits qui servent à fabriquer la peinture soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller là, les acheter et fabriquer notre peinture. Non, mais ça va vous donner des informations. Vous allez comprendre un petit peu tout ce qui rentre dans une peinture. Vous allez voir, ils vendent de tout, 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 jusqu'à la molette en verre, la plaque de verre aussi pour mettre en dessous, les additifs. Par exemple, il y a des pigments qui sont très volatiles. Alors, lorsqu'on ajoute de l'huile sur la plaque de vitre, de l'huile de lin, par exemple, avec le pigment, le pigment ne veut pas se mélanger à l'huile parce qu'il est trop léger. Il faut rajouter un autre additif, c'est du fiel de bœuf. On rajoute du fiel de bœuf, ça alourdit le pigment, et là, il va pouvoir se mélanger à l'huile plus facilement. Il y a plein de petits produits comme ça. Ça peut être très compliqué si on veut tout savoir. Mais à la base, c'est ça. Donc, la peinture à l'huile, c'est du pigment, de l'huile de lin et une charge. Et alors, cette quantité de charge va être différente selon que la peinture est de bonne qualité ou de moins bonne qualité. Si vous voulez, une peinture pas chère aura beaucoup de charge et peu de pigments. Une peinture plus chère aura beaucoup plus de pigments et très peu de charge. Et si vous faites votre peinture vous-même, vous pourriez avoir juste du pigment et simplement de l'huile. Pas besoin de mettre de la charge. que ça reviendrait, bien entendu, plus cher au niveau du coût de la peinture. Donc, tout ça pour revenir au temps de séchage. Le séchage, donc, c'est cette huile de lin qui va s'oxyder au contact de l'oxygène. Et ça va faire un durcissement qui s'appelle le séchage de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle sèche en surface peut-être normalement à peu près une semaine quand c'est assez mince, la couche est mince. Mais dans toute son épaisseur, ça va prendre plusieurs mois. Selon les marques de peinture à l'huile, selon, on va dire, les gammes aussi, selon les couleurs, le temps de séchage va être différent. Par exemple, un terre d'ombre brûlée va sécher beaucoup plus vite qu'un blanc de titane. Et le blanc de titane va sécher plus vite qu'un jaune citron, par exemple. Vous voyez ? Donc, chaque couleur va avoir un temps de séchage particulier. Et c'est ce qui fait que selon les mélanges qu'on fait et qu'on met sur notre peinture, sur notre tableau, le séchage va être différent. La brillance aussi. Donc, à la base, ça met, on va dire, une semaine en moyenne pour sécher au toucher, puis plusieurs mois pour sécher en épaisseur. Si on veut, on peut ajouter des additifs et la peinture va être sèche au toucher demain, dans 24 heures, peut-être même avant, parce qu'il y a différents autres facteurs qui vont permettre à la peinture de sécher plus ou moins vite. Ça va être, par exemple, les conditions dans lesquelles on stocke la peinture pour la faire sécher. Alors, je vais vous faire une petite liste des différentes façons qui vont permettre à la peinture de sécher plus vite. Déjà, laissez sécher la peinture dans un endroit ouvert, bien aéré, où l'air circule bien, ou même vous pouvez mettre un ventilateur pour aider la peinture à sécher. Moi, c'est ce que je fais. Si je veux que ça sèche vite, je mets un ventilateur. Et si on le met dans un endroit frais, sec, ça séchera plus vite que si c'est humide. Dans un environnement frais, ça séchera moins vite que dans une pièce chaude aussi. Donc, il est préférable de faire sécher notre peinture dans un environnement, donc une pièce assez chauffée quand même, mais pas trop, et bien ventilée. Voilà, alors on s'assure d'un bon séchage. Ce qu'il faut aussi, bien entendu, c'est peindre le plus possible par couches minces. Les couches minces vont sécher plus rapidement que si on met des couches plus épaisses. Dernièrement, j'ai fait une peinture abstraite en utilisant du blanc de titane, qui n'était pas une peinture alkyde, c'était un blanc normal, le titane ordinaire. Et bien, ça a mis plus d'un mois à sécher. Juste le blanc. Tout le tableau était sec, mais là où il y avait du blanc, ça a mis plus d'un mois à sécher. On parle de sécher ou toucher, là. Chaque fois que je touchais, c'était vraiment frais, elle se collait sur mon doigt la peinture. Donc, si on utilise des couches épaisses, à un moment donné, on va avoir une croûte qui se forme sur le dessus. Mais la peinture, en dessous, elle restera vraiment très fraîche et très molle au toucher. On risque de l'abîmer, la peinture. Donc, voilà, il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une peinture à l'huile ne peut pas être vernie tant qu'elle n'est pas complètement sèche. Et ça, ça peut prendre plusieurs mois. Généralement, sur les flacons de vernis, on vous dit attendre six mois minimum. Moi, je vous dirais, c'est plutôt six mois à un an s'il y en a épais sur la toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, donc, pour accélérer le séchage de la peinture? On vous l'a dit, donc, l'environnement, ça aide. Déjà, pièces ventilées et chaudes. Et peindre minces, des couches minces. Ensuite, une autre méthode, c'est simplement de peindre la première couche avec une peinture acrylique. Par exemple, si vous êtes en attente du séchage de votre première couche pour appliquer la deuxième, vous pouvez prendre de l'acrylique pour la première couche et peindre la deuxième couche en peinture à l'huile. À ce moment-là, la peinture est instantanément sèche. Après la première couche, vous pouvez passer de suite à la deuxième couche sans avoir à attendre. Ça, ce sont des trucs et des astuces. Par exemple, si vous avez une commande, si quelqu'un vous dit, voilà, j'aimerais ça que tu me fasses tel tableau, ce portrait en peinture à l'huile et j'en ai besoin et j'aimerais qu'il soit fait et terminé dans dix jours. Dix jours, c'est impossible. Une première couche, une deuxième couche, peut-être une troisième. Alors déjà, vous faites toute la première couche en peinture acrylique et déjà, vous pouvez commencer tout de suite. Là, aujourd'hui, vous faites votre première couche et vous commencez la deuxième. Donc, il y a un gain de temps. Alors, ça, c'est une des méthodes qui est souvent utilisée aussi pour faire sécher la peinture plus vite. Et comme je vous l'ai dit, puisque certains pigments sèchent plus vite que d'autres, ça serait bien que vous appreniez dans vos pigments quels sont ceux qui sèchent les plus vite. Vous le savez, vous les déterminez. Et si un jour, vous avez besoin de peindre un tableau où ça doit sécher plus vite, essayez d'utiliser le plus possible les couleurs qui sèchent le plus vite de votre palette. Donc, vous savez que, par exemple, tiens, je vous donne un petit exemple, un jaune de naples sèche lentement. Généralement, ça sèche lentement. Pourtant, c'est une couleur qui contient des terres, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de blanc. Donc, il vaut mieux l'éviter. Vous pouvez vous créer vous-même votre jaune de naples en utilisant un petit peu de blanc de titane et un peu de terre d'enbrûlée, un peu de terre de sienne brûlée. Ce sont des terres. Les terres sèchent plus vite. Un petit peu d'ocre jaune. L'ocre jaune aussi sèche plus vite. Vous voyez, vous pouvez sélectionner, par exemple, plutôt le bleu outre-mer que le bleu cobalt, si l'outre-mer sèche plus vite que le cobalt, etc. Comme ça, vous déterminez les couleurs qui vont vous permettre de faire sécher votre toile plus vite. Et une des solutions les plus utilisées que j'utilise moi-même, c'est d'ajouter un médium à la peinture. Et il y a plusieurs sortes de médiums qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut ajouter à la peinture, mais il faut faire attention, il faut les essayer avant. Par exemple, si vous utilisez le médium à peindre qu'on trouve dans le commerce. Selon les marques, ce médium à peindre, moi j'en ai déjà utilisé un une fois, il ralentissait le séchage plutôt que l'accélérer. Mon tableau, il a mis trois semaines à sécher, alors que normalement, il aurait mis une semaine. Donc, il ne faut pas hésiter à aller tester. Et il y en a d'autres qui sèchent très vite. Par exemple, un de mes élèves à l'atelier a utilisé cette semaine un médium à séchage rapide de Demko. Effectivement, il séchait très vite. D'ailleurs, il y avait une petite odeur, une petite odeur de vernis. Moi, je soupçonne qu'ils avaient mis du vernis à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous pouvez faire aussi votre propre médium. Vous savez, à la base, quand on peint à l'huile, il faut respecter le gras sur maigre. Donc, on va mélanger un médium. Ce que je fais le plus souvent avec mes élèves dans la peinture à l'huile, c'est qu'on va utiliser un médium pour la première couche, un autre médium pour la deuxième couche, un autre médium pour la troisième couche. Par exemple, la première couche, c'est un mélange de 75% de solvants, de diluants et 25% d'huile de lait. La deuxième couche, c'est un mélange de 50-50. Et la troisième couche, c'est un mélange de 75% d'huile de lait et 25% de diluants ou solvants. Ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on monte dans les couches, c'est de plus en plus gras. Ça, c'est bien pour respecter le gras sur maigre de manière à ce que la nouvelle couche sèche plus lentement que la précédente. Vous voyez, il y a plus d'huile de lait. Le temps d'oxydation, il est plus long. Donc, ça va sécher plus lentement que la couche précédente. Bon, dès qu'on mélange du solvant, du diluant avec la peinture, il va se produire une évaporation. Donc, ça va sécher plus vite. Non plus par, on va dire, par oxydation de l'huile de lait, mais il y aura plus d'évaporation. Ça va être plus rapide. Mais attention, parce que plus on met du diluant, du solvant dans la peinture, plus elle est terne. Les couleurs sont moins belles. Donc, ça, encore, c'est très bien pour les premières couches, mais il faudra revenir dessus avec de la peinture sans solvant, sans médium, de manière à ce qu'elle sèche beaucoup. Enfin, elle va sécher plus lentement, mais de manière à ce qu'elle soit plus brillante et plus belle. Et alors, dans ces mélanges, ces trois mélanges, première couche, deuxième couche, troisième couche, ce que vous pouvez faire pour accélérer le séchage, vous pouvez ajouter une petite part de vernis à retoucher ou de vernis d'amarre dans chacune des trois flacons, des trois médiums. La première couche, deuxième couche, troisième couche, un petit peu. Et donc, le vernis va vraiment accélérer le séchage. Ça va beaucoup diminuer le temps de séchage. Et il existe aussi d'autres médiums, différents médiums qui permettent d'accélérer le séchage, qui peuvent être utilisés pour la peinture, comme par exemple le médium flamand. Le médium vénitien. Et tous les médiums à base d'alkyde aussi, comme le liquin par exemple. Le liquin original, le liquin gel, le liquin pour les détails. Ça, c'est un médium à base d'alkyde qui va servir à accélérer le séchage. Bien entendu, il y a certains médiums, comme le liquin justement, qui sont utiles pour rendre la peinture transparente, pour faire des glacis. Donc, il faut faire attention. Si on en utilise beaucoup, la peinture va devenir transparente. À la base, le médium, le liquin, un médium qui est assez, on va dire, très fluide, il est agréable à utiliser, très lisse. Ça glisse sur la toile. Il est fait pour faire des glacis. Donc, un glacis, c'est quoi ? C'est une couche de peinture très transparente pour teinter le tableau. On met beaucoup, beaucoup de médiums. Mettons 90% de médiums et 10% de peinture. Et on en applique très mince, une couche très mince. Donc, ça va sécher très vite. Ça, là, si on l'utilise de cette manière-là, ça peut sécher en quelques heures. On peut faire une couche le matin, une couche le soir sans aucun problème. Mais c'est transparent. Il existe d'autres médiums à base d'alkyde, des médiums alkyde, justement, qui, eux, comme le gamblin, par exemple, que j'utilise très souvent, et bien, eux, ne rendent pas la peinture transparente et ils sèchent très vite. Si vous peignez dehors, en mettant, en extérieur, sur le motif, quand vous peignez avec du médium, du gamblin, alkyde, moi, lorsque je suis dehors, ça peut sécher en 2-3 heures. Le tableau, il est sec. S'il fait chaud, c'est l'été, il y a un petit peu de vent, c'est très rapide. C'est très pratique parce que, même si on peint à l'huile, vous voyez, on peut transporter notre tableau facilement, rapidement. Et là, c'est de l'alkyde, vous voyez. Ça n'est plus de l'huile de l'air ou autre chose, de l'huile de noix ou des autres huiles. À partir du moment où on utilise des médiums à base d'alkyde dans notre peinture à l'huile, eh bien, notre peinture à l'huile n'est plus une peinture à l'huile. Ça devient une peinture à l'alkyde. Donc, il n'y a plus l'histoire d'oxydation avec le temps de séchage, selon les couches, plus d'huile à la première, un petit peu plus d'huile à la deuxième et encore plus d'huile à la troisième, etc. Le gras sur maigre n'a plus besoin d'être respecté puisque ça n'est plus de l'huile. C'est de l'alkyde et ça sèche vite dans toute l'épaisseur, rapidement. Donc, ça, c'est ce que je préfère, moi, personnellement, ce que j'utilise le plus souvent lorsque j'utilise la peinture à l'huile. Avant, il y avait un médium pour faire sécher la peinture à l'huile qu'on peut utiliser encore aujourd'hui. Il existe, c'est le cicatif de court-trait. On en ajoute un tout petit peu dans notre peinture à l'huile. Ça va accélérer beaucoup le séchage. Mais attention, si on en met un petit peu trop, notre peinture risque de craquer. Ok. Lorsqu'on peint au couteau, qu'on va faire des épaisseurs de peinture à l'huile. Alors là, c'est certain que le temps de séchage peut devenir très, 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 très long. Ça peut durer un mois, deux mois avant que ce soit sec. Eh bien, là aussi, il vaut mieux utiliser un médium qui s'appelle un gel de structure. On en trouve chez PBO, chez Winton, dans toutes les marques. Ça va accélérer le séchage, mais beaucoup accélérer. Et ça va donner une souplesse à la peinture. Ça va la rendre caoutchouteuse. Ce qui fait que même lorsqu'elle sera très, très sèche, elle va rester souple. Elle ne craquera pas. Et j'ai utilisé déjà dans ces médiums-là, il y a Lucas qui fait plusieurs produits. Je pense qu'on les trouve au Géant des Beaux-Arts, entre autres, en France. Lucas, moi j'ai utilisé du Lucas Butter. Donc du beurre Lucas. C'est un gel de structure pour la peinture au couteau. On en mélange à notre peinture une grosse quantité. Et ça sèche très vite. J'en ai utilisé une fois dehors, lorsque je peignais sur le motif au couteau. Ça séchait trop vite. Je dirais 15 minutes, ça séchait. C'était dur. Je ne pouvais pas travailler comme je le voulais, comme une peinture à l'huile normale, parce que ça séchait beaucoup trop vite. C'était quasiment l'identique à l'acrylique. Et pourtant, j'étais en peinture à l'huile. Alors c'est ça. Donc il faut faire la part des choses, en mettre, mais pas trop. Peut-être en mettre, mais le mélanger à un autre gel qui lui séchera moins vite. Il faut trouver le moyen de... Au moment donné, lorsqu'on utilise des produits comme ça, il faut bien les connaître. On achète, on utilise, on fait des tests, on regarde comment on peint avec. À un moment donné, on fait un tableau et on va avoir des facilités ou au contraire des problèmes. Il faut s'en rappeler. Et ce n'est pas parce qu'un produit m'a apporté un problème qu'il faut que je le mette à la poubelle. Non, non. Je peux me dire, OK, il m'a accéléré le séchage, mais trop. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me l'accélère un peu moins ? Bon, peut-être le mélanger avec de l'huile de laine, tout simplement. Vous voyez, mon Lucas Butter, je le mélangerai avec un petit peu d'huile, un petit peu de mélange de... Un médium à peindre ordinaire. Je pourrais trouver le moyen de le ralentir un petit peu. Ça n'est jamais, jamais perdu. Tous les produits sont bons, il faut se le dire. Tout dépend comment on les utilise. Et il faut voir s'il n'y a pas d'interaction, si on peut les mettre ensemble sans aucun problème. Voilà, je pense que je suis passé au travers de tout. Ah oui, il y a encore un truc aussi, c'est vrai. Je parlais des médiums alkydes, le gambler, tout ça. Eh bien, il existe aussi maintenant des peintures à l'huile avec de l'alkyde à l'intérieur. Des peintures à l'huile à base d'alkyde. Il y a Winsor & Newton qui fait la peinture Griffin, qui est une peinture à l'huile mais à base d'alkyde, donc qui sèche plus vite. Si on ne rajoute rien, ça sèche plus vite déjà. Il faut rajouter un peu de médium alkyde, ça va sécher encore plus vite. Et donc ça, c'est la Griffin de chez Winsor & Newton, qui est très abordable. Et moi, j'utilise souvent la Gamblin. Alors, lorsque je suis en France, j'utilise la Griffin. Lorsque je suis ici, Canada, Québec, j'utilise la Gamblin. Gamblin qui est une marque américaine et qui est aussi, vraiment, c'est la même peinture, des pigments extra fins. Ça revient assez cher, comme une peinture extra fine, comme une Rembrandt, parce que c'est de la peinture de qualité. Mais on va s'y retrouver, parce qu'elle est tellement pigmentée qu'on va en mettre moins. Les mélanges sont plus faciles à faire, les couleurs sont plus faciles à faire. Si des fois, vous avez la possibilité d'acheter de temps en temps un tube de peinture à base d'alkyde, Griffin ou Gamblin, l'ajouter un tube à la fois à votre gamme de peinture, vous allez voir que vous allez pouvoir passer de la peinture à l'huile à la peinture d'alkyde, sans trop que ça agrève votre porte-monnaie. Et vous allez voir que vous allez adorer ça. Oui, on peut mélanger différentes peintures. Par exemple, vous prenez du Gamblin blanc de titane, ça coûte cher, donc vous voulez accélérer le séchage, mais pas trop. Vous la mélangez à du PBO blanc de titane. Vous mélangez les deux blancs, PBO et Griffin, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir une accélération de séchage, mais pas trop. Vous voyez, on peut encore une fois faire des mixes de couleurs. Oui, on peut. Il y en a qui se posent la question, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut mélanger deux marques de peinture à l'huile ensemble ? Oui. Est-ce qu'on peut mélanger deux gammes de peinture à l'huile ensemble ? Oui. Une peinture à l'huile soluble à l'eau et une peinture à l'huile qui n'est pas soluble à l'eau ? Oui, on peut les mélanger. Est-ce qu'on peut mélanger ? On m'a même posé la question, est-ce qu'on peut mélanger, je ne sais pas moi, des cadmium, admettons, du cadmium et du permanent, comme rouge permanent, rouge cadmium. Oui, on peut tout mélanger. Tant qu'on reste à l'huile, on mélange toutes les peintures à l'huile et à l'huile avec la peinture à l'huile et à l'huile. On peut mélanger toutes les marques dans la peinture acrylique, mais il ne faut juste pas mélanger l'huile et l'acrylique. Voilà, c'est tout. Mais sinon, on peut les mélanger, il n'y a aucun problème. Ce sont des peintures qui sont très miscibles ensemble. Voilà, donc je pense que j'ai su passer à travers tous les trucs et toutes les astuces, les techniques qui sont utilisées par de nombreux peintres, artistes professionnels, artistes peintres sur le motif, les internationaux, on en voit. Moi, je vois beaucoup ce que font les peintres américains, que je suis de très près. Et puis, ce sont des techniques qui sont très utilisées aussi. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je me suis mis à la gambling. C'est parce que je suis allé peindre avec des peintres, des artistes américains. Et puis, ils utilisaient celle-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas l'essayer aussi ? Ça avait l'air de bien fonctionner. C'est comme ça qu'on apprend à utiliser le matériel, à choisir notre matériel. On apprend en regardant les autres, ceux qui font les choses bien. Et puis, on se dit, pourquoi pas ? Alors, des fois, on achète le matériel, mais on le fait. Puis, nous, ce n'est pas aussi bien qu'eux, mais ça ne vient plus du matériel. Donc, voilà, je vous ai tout dit sur ce sujet. Alors, je vous rappelle, si vous voulez avoir des cours de peinture gratuits, cliquez sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Vous allez arriver sur un petit formulaire. Vous rentrez votre adresse e-mail, votre prénom. Vous cliquez, puis vous arrivez sur une page de confirmation et vous recevez des e-mails avec vos cours, vos vidéos que vous pouvez aller voir. C'est toujours en ligne, c'est toujours disponible. Ça ne s'en va pas, ça reste là tout le temps. Vous pouvez aller les voir et les revoir pendant des années. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour voir les nouvelles vidéos que je vais ajouter. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé dès que je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.